Je vais faire des envieux et surtout vous, Laurent Dereux, parce que je sais que vous adorez les trains. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui de découvrir le petit train touristique de la vallée de la Scarpe. A mes côtés, Joël, conducteur de cette superbe locomotive qui s'appelle Pistache. Je vais faire quelque chose pour vous d'extraordinaire. Écoutez bien. Tout a été créé. Donc là on voit des traverses. Tout ça a été posé par vous et par les membres bénévoles de l'association. Alors tout à fait. Aujourd'hui la ligne qui commande d'un point à l'autre, la distance qui correspond à 2,5 km, a été posée intégralement par les membres de l'association. Donc on est parti ici du dépôt qui se trouve malheureusement perdu un petit peu au milieu de nulle part, en pleine nature. Ça a son charme. Ça a son charme, c'est une bonne chose. Mais il nous a pratiquement fallu attendre 15 ans avant d'arriver là-bas au centre-ville. Parce qu'il fallait installer tout ça. Avant de pouvoir montrer le bout de notre nez. Vous êtes des chineurs aujourd'hui. Vous allez chercher les anciens locaux. C'est ça, vous regardez un peu partout. On cherche aujourd'hui partout, même si aujourd'hui on sait que c'est du matériel qui est en totale perdition, qui ne se trouve plus. En 1985, c'était déjà le cas. On avait déjà énormément de mal de trouver ce type de matériel puisqu'on n'en a plus d'usage aujourd'hui. C'est du matériel qu'on retrouvait dans des sablières, dans des briquetteries, des cimenteries, où il y avait un besoin d'aller chercher la matière première au-delà du centre de production. Mais bon, malheureusement pour nous, aujourd'hui c'est du matériel qui ne se construit plus, c'est du matériel qu'on ne trouve plus. Et on est obligé de maintenir en place. Donc on les bichonne. On les bichonne, on les bichonne, on fait en sorte, c'est sûr que c'est une cure de jouvence par rapport à ce que ce type de matériel a pu connaître dans le cadre de son passé industriel. Il n'y a pas eu qu'un passé industriel, il y a eu un passé militaire, il y a eu un petit passé dans le cadre du transport de voyageurs relativement réduit en France. Aujourd'hui, quand on remet en état ce type de matériel qui était à bout de souffle quand on l'a récupéré, c'est vrai qu'on le bichonne. Parce que si on ne le bichonne pas, il tombe en panne, et s'il tombe en panne, on ne va pas au garagiste du coin pour le réparer. C'est à nous de le réparer. Alors Raphaël, dites-moi ce que vous êtes en train de faire ici. La première fois, nous sommes en train de faire une dépose de toiture ancienne qui était très abîmée et refaire bien sûr une toiture nouvelle. Si j'ai bien compris, ici, on fait de tout. On fait de tout, il faut toucher à tout. Les enfres ? Oui, c'est une passion, c'est une passion comme tant d'autres. Déjà, il faut commencer par l'allumer, donc le matin, ça nous prend trois heures. Trois heures ? Oui, c'est un gros feu, donc il faut nettoyer le cendrier, nettoyer le foyer, et puis faire l'essuie à l'intérieur des tubes et puis à l'avant dans la boîte, à suver. Ça, c'est la première chose à faire ? La première chose à faire, après vérifier s'il y a de l'eau dans la chaudière, et après on allume comme un gros feu au charbon dans le temps. Donc papier, petit bois, gros bois et après charbon. Ça y est, on est parti pour la petite balade. Ça dure combien de temps en général ? Une heure, c'est ça ? La balade dure une heure aller-retour. On voit un petit bateau électrique là sur l'Ascarpe. Donc vous proposez aussi une offre particulière ? Si tout va bien, c'est une formule qu'on serait en mesure de pouvoir proposer à partir effectivement de l'année prochaine, qui est déjà en place, notamment dans le cadre des Journées du patrimoine, où on propose une formule bateau plus train. C'est-à-dire qu'on part avec un groupe de 50 personnes, 25 personnes montent dans le train, 25 personnes montent dans le bateau, et le groupe qui est parti en bateau, une fois arrivé à l'autre bout de la ligne, descend du bateau, monte dans le train, et celui qui est monté en train monte dans le bateau et repart dans l'autre sens.